Hey ! 32 équipes, issues des 5 continents, réparties en 8 poules de 4 équipes, s'affronteront pour décrocher le titre suprême et ainsi succéder à l'Allemagne, vainqueur de la dernière compétition en 2014 au Brésil. A moins que ce soit l'Allemagne qui se succède à elle-même. Mais au lieu de se projeter sur le futur et sur des pronostics hasardeux, je vous propose de faire un grand retour en arrière et de vous parler de 10 matchs qui, à mon sens, auront marqué plus que d'autres l'histoire de la Coupe du Monde de football. Et pour commencer, remontons le temps jusqu'en 1950 au Brésil. C'est en effet au pays du Carnaval, du Corcovado, de la plage de Copacabana, que s'est déroulée la toute première Coupe du Monde de l'après-guerre. Mais à cette époque, l'organisation de la Coupe du Monde était bien différente de celle d'aujourd'hui. Au départ, les équipes qualifiées étaient réparties en 4 poules, chacune constituée de 4 équipes. Puis, les meilleures équipes de chaque poule s'affrontaient lors d'un mini-championnat, le match final départageant les deux meilleures équipes. Et c'est ainsi que l'équivalent de la finale de cette Coupe du Monde 1950 vit s'opposer le Brésil, pays hôte de la compétition, face à l'Uruguay, vainqueur de la toute première Coupe du Monde en 1930. Ayant largement remporté leur match précédent contre la Suède, puis contre l'Espagne, les Brésiliens n'avaient besoin que d'un match nul pour décrocher le titre suprême réservé aux vainqueurs de la Coupe du Monde. En ce 16 juillet 1950, devant les 173 850 spectateurs du stade Maracana à Rio de Janeiro, les Brésiliens ne pouvaient tout simplement pas se permettre de perdre ce match ultime. Les Brésiliens dominèrent aisément la première mi-temps sans pour autant parvenir à inscrire le moindre but. C'est toutefois, dès le début de la deuxième période, à la 47ème minute, que Friassa ouvre le score. Suite à ce but brésilien, les supporters du stade Maracana sont en pleine effervescence. Ils en sont persuadés, de nouveaux buts vont arriver et le Brésil va aisément remporter cette Coupe du Monde à domicile. Mais au lieu de la fête annoncée, c'est la douche froide qui s'abat rapidement sur la ville de Rio de Janeiro. Loin de se laisser abattre face à leurs adversaires et face à tout le stade, les Uruguayens réagissent. Dès la 66ème minute, Chiafino égalise un partout. Dans le stade Maracana, c'est la stupeur. Comment ce petit pays, comment cette petite équipe, qui a eu tant de mal lors des précédents matchs, a pu ainsi égaliser devant le pays hôte si performant ? Mais ce n'est pourtant que le début du cauchemar pour les Brésiliens. En effet, à la 79ème minute, Guigia marque à son tour, l'Uruguay mène pour la première fois. Le score est alors de 2 buts à 1 pour l'Uruguay. Il le restera ainsi jusqu'au coup de sifflet final, les Brésiliens étant incapables de réagir. Après la joie et l'euphorie des débuts du match, des véritables frissons parcourent l'immense stade du Maracana et ses 173 850 spectateurs. Rapidement, les larmes coulent parmi les supporters brésiliens. Face au chaos qui règne dans le stade, le président de la FIFA, le français Jules Rimet, descend de sa tribune peu de temps avant la fin du match et se prépare à remettre le trophée aux Uruguayens. Les Uruguayens ne purent même pas soulever le trophée en plein cœur du stade du fait de la tristesse et de la colère des supporters de l'équipe adverse qu'ils viennent à la surprise générale de vaincre. De fait, Jules Rimet a remis le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA au capitaine de la sélection uruguayenne en cachette. L'Uruguay remporta ainsi sa deuxième et dernière coupe du monde. Quant au Brésil, il resta traumatisé pendant des décennies alors que ce match lui semblait imperdable. Signe de l'ampleur de ce traumatisme, les Brésiliens abandonnèrent même la couleur blanche de leur maillot, le remplaçant par la fameuse couleur hori-verde. Et les joueurs de l'équipe de 1950 furent voués aux gemonies jusqu'à la fin de leur vie, particulièrement le gardien de la sélection brésilienne, pourtant considéré à l'époque comme l'un des meilleurs gardiens au monde, Mohakir Barbosa. Peu de temps avant de mourir, Barbosa déclara Au Brésil, la peine maximale pour un crime est de 30 ans. Moi, ça fait 50 ans que je paie pour un crime que je n'ai pas commis. Au début des années 1950, la Hongrie était considérée comme l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure équipe de football au monde. Emmenée notamment par le génial Ferenc Puschkas, le once d'or hongrois réussit notamment à l'exploit de battre l'Angleterre sur son sol au stade Wembley à Londres en 1953. Champion olympique à Helsinki en 1952, invaincu depuis 4 ans lorsque commence la coupe du monde de football en Suisse en 1954, les hongrois se présentent tout naturellement en immense favori de cette compétition. Le 4 juillet 1954, jour de la grande finale au stade Wankdorf à Berne, capitale de la Suisse, les hongrois se présentent tout naturellement en tant que grands favoris face à l'équipe d'Allemagne de l'Ouest qu'ils avaient déjà écrasé sur le score de 8 à 3 lors d'un match en face de poule. Et lorsque commence le match, les Magyars ne font pas mentir les pronostics. Au bout de seulement 10 minutes, les hongrois mènent déjà 2-0 grâce à des buts de Puschkas à la 6ème minute et de Zibor à la 8ème minute. Seulement voilà, les allemands n'ont pas dit leur dernier mot. Dès la 10ème minute en effet, les allemands ouvrent le score grâce à un but de Morlock. Puis, Rahn se charge d'égaliser 2 partout à la 18ème minute. Ce même Rahn, au bout de la 84ème minute, marque le but décisif qui donne à la surprise générale sur le score de 3 buts à 2, la toute première coupe du monde de son histoire à l'équipe allemande. Si pour les allemands de l'Ouest, ce miracle de Berne surnom donné à ce match fut une formidable surprise, pour les hongrois en revanche, cette défaite fut un vrai traumatisme, un véritable gâchis. En effet, la Hongrie ne retrouva plus jamais son niveau du début des années 1950. Signe de l'histoire, 2 ans seulement après la coupe du monde en Suisse, les chars soviétiques écrasent l'insurrection en Hongrie. Et la plupart des grands joueurs hongrois s'exilèrent en Europe de l'Ouest, Ferenc Puschkas obtenant la nationalité espagnole et passant le reste de sa carrière de joueur au Real Madrid. Bien des décennies plus tard, en octobre 2010, cette victoire des joueurs allemands fut assombrée par un rapport révélé par le comité olympique allemand. Ce rapport affirme que durant toute la coupe du monde de 1954, les joueurs de l'équipe de la RFA ont été dopés, recevant par exemple des injections de pervitine mais aussi de la métaphétamine. Ces révélations furent d'autant plus terribles quand on sait que ces drogues ont été fréquemment utilisées par les soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Autant dire que la Hongrie aurait vraiment pu, on peut même dire, aurait vraiment dû remporter la coupe du monde 1954. Bon, je devrais normalement vous parler de la finale de la coupe du monde 1958 qui opposa le Brésil aux pays hôtes de la compétition cette année-là, la Suède. Mais en réalité, je vais surtout vous parler de l'équipe du Brésil elle-même et plus particulièrement d'un joueur, un certain Pelé, alors âgé de 17 ans. C'est en effet durant cette compétition que le jeune Pelé révéla au monde entier tout son talent de joueur. Dès les quarts de finale, il inscrit le but décisif de la victoire contre le Pays de Galles à la 66ème minute et devient ainsi, à l'âge de 17 ans et 239 jours, le plus jeune buteur de l'histoire de la coupe du monde. Le Brésil s'impose ensuite en demi-finale 5 buts à 2 contre l'équipe de France, mené notamment par Raymond Coppa et Juste Fontaine qui deviendra avec 13 buts le meilleur buteur de cette coupe du monde. Durant ce match, le Brésil ouvre le score grâce à un but de Vava dès la 2ème minute. Cependant, la France, par l'intermédiaire de son attaquant Juste Fontaine, égalise dès la 9ème minute. Le Brésil reprend l'avantage à la mi-temps de buts à 1 grâce à un but de Didi à la 39ème minute. Puis, pendant la 2ème mi-temps, sur une période de seulement 23 minutes, Pelé réalise un triplé. 52ème, 64ème et 75ème minute. La France, par l'intermédiaire de Piantoni, réduit un peu le score à la 83ème minute, mais rien n'y fait. Score final 5-2, le Brésil est à nouveau en finale. Face au pays hôte de la compétition, la Suède, au Razunda Stadion dans la banlieue de Stockholm, le Brésil s'impose à nouveau sur le score de 5 buts à 2 avec des buts de Vava à la 9ème et 32ème minute, Zagallo à la 68ème et un nouveau doublé de Pelé à la 55ème et 90ème minute. En face, les Suédois ne parviendront à marquer que 2 buts grâce à Lidholm à la 4ème minute et par l'intermédiaire de Simonson à la 80ème minute. 8 ans après l'humiliation subie à domicile face à l'Uruguay, le Brésil remporte enfin, pour la toute première fois de son histoire, la Coupe du Monde de football. Et pour Pelé, cette Coupe du Monde 1958 marque le tout début d'une carrière exceptionnelle qui le fera bientôt rentrer dans la légende du sport. Berceau du Balleron, l'Angleterre, qui a refusé de participer à la Coupe du Monde dans les années 30, a découvert en 1950 au Brésil son faible niveau comparé à d'autres nations. Éliminé dès le premier tour aux Coupes du Monde de 1950 et 1958, battu en quart de finale en 1954 et humiliation suprême vaincu à domicile par la Hongrie lors d'un match amical à Wembley en 1953, les Anglais se devaient de réagir. La Coupe du Monde 1966, organisée sur le sol anglais, était l'occasion rêvée. Après s'être hissés sans trop de difficultés en tête de leur poule, les Anglais ont difficilement sorti l'Argentine en quart de finale sur le score de 1-0, puis ont laborieusement éliminé le Portugal en demi-finale, le Portugal qui participait alors pour la toute première fois à la Coupe du Monde et qui était notamment mené par un certain Eusebio. En finale, la sélection des Three Lions retrouvait l'Allemagne de l'Ouest qui s'est départie de l'Uruguay en quart de finale, puis de l'Union Soviétique avec son gardien légendaire Lev Yachin en demi-finale. Bien qu'ils espéraient enfin remporter la compétition reine du football, les Anglais savaient que l'Allemagne de l'Ouest était une équipe redoutable. Pour preuve, c'est la Mannschaft qui, dès la douzaine minute de la finale, ouvre le score avec un but de Haller. Pris de court par cette ouverture du score rapide des Allemands de l'Ouest, les spectateurs de Wembley, 94 000 au total, espéraient une réaction rapide des joueurs anglais. Et c'est ce qui arriva à la 18ème minute avec l'égalisation de Hurst. Avec un score de 1 partout à la mi-temps, tout semblait encore possible. Et à la 78ème minute, Peters offre l'avantage à l'Angleterre. Deux buts à 1. Alors que l'on s'approche de la fin du temps réglementaire, les Anglais sont convaincus. Leur équipe peut tenir bon et ils auront enfin décroché cette Coupe du Monde. Seulement voilà, à la toute fin de la 2ème mi-temps, à la 90ème minute, Weber égalise pour l'Allemagne de l'Ouest. Avec un score de 2 buts partout à la fin du temps réglementaire, les deux équipes s'acheminent vers des prolongations décisives. Et c'est là qu'intervient l'un des événements les plus controversés de l'histoire de la Coupe du Monde. A la 101ème minute, Hurst frappe violemment sur le ballon qui se fracasse sur la transversale du gardien allemand. Le ballon rebondit ensuite sur la ligne blanche. Puis, un défenseur allemand parvient à le dégager. C'est là qu'arrive la controverse. L'arbitre, estimant que le ballon, bien qu'ayant été renvoyé par un défenseur allemand, a eu suffisamment de temps pour franchir complètement la ligne blanche, cela signifie que les Anglais ont marqué un 3ème but. Les Allemands de l'Ouest contestent en vain cette décision arbitrale et tentent d'effectuer des contres durant les dernières minutes de la prolongation, là encore sans succès. D'autant plus qu'à la 120ème minute, à la toute fin des prolongations, Hurst marque un nouveau but, cette fois-ci incontestable. Ainsi, si l'on inclut le but controversé, Geoffroy Hurst reste à ce jour le seul joueur de l'histoire de la Coupe du Monde à avoir marqué 3 buts durant une finale. Mais aujourd'hui encore, les Allemands sont nombreux à penser que cette victoire anglaise était en quelque sorte illégitime, car ils ont été victimes d'un très mauvais arbitrage. De plus, après cette victoire, l'équipe anglaise n'aura plus jamais connu à ce jour un résultat similaire. Leur meilleure performance depuis leur victoire en 1966 étant une 4ème place à la Coupe du Monde de 1990 en Italie. Petite anecdote amusante, peu de temps avant le référendum sur le Brexit en juin 2016, le quotidien Bild, le plus important journal en Allemagne, a proposé de reconnaître officiellement le but controversé de Hurst comme étant légitime, si les Britanniques votaient en faveur du maintien de leur pays dans l'Union Européenne. On peut dire qu'ils n'ont pas vraiment été écoutés. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais le trophée de la Coupe du Monde de football n'a pas toujours ressemblé à ça. En réalité, durant les premières décennies d'existence de la Coupe du Monde, le trophée ressemblait plutôt à ça. Voici la Coupe Jules Rimet, du nom du président de la FIFA, Jules Rimet est créateur de la Coupe du Monde de football. Cette coupe représente la déesse Niké qui, dans la mythologie grecque, symbolise la victoire. Dès la première Coupe du Monde en 1930, Jules Rimet avait déclaré que la première équipe à remporter 3 fois ce trophée aurait le droit de le conserver pour toujours. Et on peut dire que le hasard fait bien les choses, puisque la finale de la Coupe du Monde 1970 organisée au Mexique opposa deux équipes ayant déjà remporté à cette époque deux fois la Coupe du Monde, d'un côté le Brésil et de l'autre l'Italie. Cette fois, c'était sûr, l'une de ces deux équipes allait définitivement repartir avec la Coupe Jules Rimet. Chacune de ces deux équipes possédait de nombreux joueurs talentueux. Côté brésilien, on retrouvait bien évidemment le Roi Pelé, mais aussi Gersinho, Gerson, Carlos Alberto, etc. Côté italien, on retrouvait notamment deux joueurs qui, dans les années 60 et 70, entretenaient une très forte rivalité. D'un côté, Sandro Mazzola, milieu de terrain de l'Inter Milan, et de l'autre, Gianni Rivera, joueur star du Milan AC. Cette rivalité, on peut même dire cette haine entre ces deux joueurs vedettes des deux clubs milanais, posait de véritables problèmes aux sélectionneurs de l'équipe italienne, qui ne pouvaient tout simplement pas se permettre de faire jouer ces deux joueurs en même temps. Cette finale ne posait pas seulement deux équipes, mais aussi deux styles de jeu très différents, avec d'un côté le talent offensif de la Selle Sao, et de l'autre, la rigueur défensive de la Squadra Azzura. Et de fait, durant les premières minutes de cette finale, devant les 100 000 spectateurs du stade Azteca à Mexico, la défense italienne parvient à tenir tête aux attaquants brésiliens, au premier rang desquels Pelé. Mais ce dernier finit par percer la défense transalpine, et à la 18ème minute du match, le Roi, comme on l'appelle, effectue un magnifique but de la tête. Mais les Italiens parviennent à égaliser, juste avant la pause, grâce à une action superbe de Roberto Boninsegna, à la 37ème minute. Lorsque débute la deuxième mi-temps, les Italiens choisissent de poursuivre leur stratégie de défense de leur surface de réparation ponctuée de contre-attaque. Seulement voilà, cette stratégie vole rapidement en éclats face au talent exceptionnel des joueurs brésiliens. Une frappe puissante de Gerson à la 66ème minute, une remise de la tête de Pelé pour Gersinho à la 71ème minute, et le coup de grâce porté par Carlos Alberto à la 87ème minute, scelle l'éclatante victoire des Brésiliens sur les Italiens, 4 buts à 1. La nation Oriverde remporte ainsi la 3ème Coupe du Monde de son histoire, et surtout, gagne le privilège unique de conserver pour toujours la prestigieuse Coupe Jules Rimé. Toute la sélection brésilienne, que ce soit les attaquants, les milieux de terrain, les défenseurs, ou encore le gardien de but, auront marqué de leur empreinte, cette Coupe du Monde mexicaine. Pourtant, on retiendra surtout les exploits d'un joueur, la star, la vedette, le seul, l'unique, le roi Pelé, qui devient, et reste encore aujourd'hui, le seul joueur à avoir remporté 3 fois dans sa carrière la Coupe du Monde de football. Pour l'anecdote, si ce trophée Jules Rimé fut définitivement remis au Brésil, il fut cependant dérobé lors d'une exposition à Rio de Janeiro le 19 décembre 1983. Et le pire, c'est que ce trophée, qu'on surnommait aussi la victoire ailée, n'a jamais été retrouvé. Certains pensent que cette Coupe, faite d'or, a été fondue, puis a été revendue clandestinement. Si cette demi-finale de la Coupe du Monde 1982 en Espagne ne laissait pas de souvenirs particulièrement importants en Allemagne de l'Ouest, en France, en revanche, cette tragédie de Séville, comme on surnommera plus tard ce match, marquera considérablement le football tricolore. En effet, durant cette demi-finale, le 8 juillet 1982, au stade Ramon Sanchez-Pisruan à Séville, les joueurs comme les supporters français seront passés par tous les états d'esprit. Que ce soit l'inquiétude, la joie, la surprise, la colère, l'espoir, la tristesse, etc. Bien que la Mannschaft soit favorite de ce match, l'équipe de France possédait de nombreux joueurs de qualité comme Alain Giresse, Dominique Rocheteau, Patrick Battiston, Marius Trésor, et surtout Michel Platini. Et dès la 17ème minute, les Allemands ouvrent le score grâce à un but de Pierre Litbarski. Mais les Français égalisent dès la 27ème minute. Michel Platini transforme un pénalty obtenu suite à une faute commise par un joueur allemand sur Dominique Rocheteau. Mais c'est durant la deuxième période, plus précisément à la 57ème minute, que se déroule l'un des événements les plus marquants et un des plus dramatiques de l'histoire du football français. En effet, Patrick Battiston, entré en jeu quelques minutes plus tôt, est sur le point de marquer un but et ainsi de donner l'avantage à l'équipe de France. C'est alors que le gardien allemand, Harald Schumacher, décide d'aller au contact physique avec le défenseur français. Il l'agresse violemment, Patrick Battiston perd même trois dents sur le coup. Mais malgré la gravité de l'agression de Schumacher, l'arbitre du match ne donne ni le carton rouge au gardien allemand, ni un coup franc à l'équipe de France, mais à la place, une remise en jeu pour l'équipe allemande. A la dernière minute du temps réglementaire, les Français tirent sur la transversale. Le score est de 1 partout, place aux prolongations. Dès la 92ème minute du jeu, Marius Trésor marque pour la France sur une superbe reprise de volée. Puis à la 98ème, Alain Giresse augmente encore le score qui atteint désormais 3 buts à 1 pour la France. Les Bleus pensent pouvoir se qualifier pour la finale, mais les Allemands n'ont pas non plus dit leur dernier mot. Dès la 102ème minute, Karl-Heinz Rummenigge réduit le score pour l'Allemagne de l'Ouest, bien que ce but soit entaché de deux fautes allemandes non sifflées par l'arbitre. Puis à la 108ème minute, Klaus Fischer, grâce à un magnifique retourné acrobatique, égalise pour la RFA. Au bout de 120 minutes de jeu, le score est de 3 partout. Et pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde de foot, deux équipes vont être départagées par la terrible séance des tirs au but. Au terme de ce match tendu, les Allemands finissent par s'imposer in extremis lors de la séance des tirs au but, avec 5 tirs réussis, contre 4 pour les Français. Ainsi s'achève ce match hors normes que les Français nommeront plus tard la tragédie de Séville. Les Français seront passés par tous les états d'esprit, que ce soit d'ailleurs les joueurs ou les supporters. Lors de la petite finale, c'est-à-dire le match pour la 3ème place, l'équipe de France s'inclinera 3 buts à 2 face à la Pologne. Mais bien qu'elle finisse à la 4ème place de cette Coupe du Monde espagnole, l'équipe de France aura réalisé un superbe parcours, et ce, malgré ce match tragique face à la RFA. La RFA qui sera d'ailleurs battue en finale par l'Italie, 3 buts à 1. L'Italie qui remportera ainsi la 3ème Coupe du Monde de son histoire. Qui ne connaît pas Diego Armando Maradona ? L'un des joueurs les plus célèbres, l'un des plus grands joueurs, l'un des joueurs les plus charismatiques, mais aussi l'un des joueurs les plus controversés et l'un des plus clivants de l'histoire du ballon rond. Bien sûr, Maradona a construit sa légende de footballeur avec son club de Napoli en Italie ou avec l'équipe nationale argentine, mais s'il y a bien un match en particulier qui lui a permis de rentrer dans l'histoire du football, c'est bien ce quart de finale de la Coupe du Monde de football 1986 au Mexique qui vit l'Argentine s'opposer à l'Angleterre. Avant même qu'il ne commence, ce match avait déjà une saveur bien particulière, tant pour les joueurs que pour les supporters, car il vit s'affronter deux nations qui, 4 ans auparavant, en 1982, s'étaient carrément fait la guerre autour d'un lointain territoire britannique d'outre-mer, dans l'Atlantique Sud, les îles Malouines. Les footballeurs argentins, à commencer par Maradona lui-même, avaient à cœur de venger les soldats de leur pays, vaincus par les Anglais lors de la guerre des Malouines de 1982. Sur le plan purement sportif ou footballistique, si vous préférez, l'Argentine était clairement la favorite de ce match, car comparé à l'Angleterre, qui a connu toutes les peines du monde pour se qualifier, l'Argentine s'est aisément hissée en tête de sa face de poule. Et de fait, dès la première période, la défense anglaise dut subir les attaques foudroyantes de l'Argentine, à commencer par celle de Maradona, sans toutefois parvenir à marquer. C'est alors qu'intervient, à la 51ème minute de jeu, l'un des moments les plus fascinants, l'un des plus extraordinaires de l'histoire du football, celui qui fit rentrer Maradona dans la légende. Maradona passe tout d'abord le ballon à son coéquipier, Jorge Valdano, pour tenter de marquer. Mais Valdano n'arrive pas à contrôler correctement le ballon et le milieu de terrain anglais, Hodge, parvient à le renvoyer. Cependant, Maradona continue à poursuivre le ballon. Mais à cause de sa petite taille, seulement 1m66, il n'ose pas frapper le ballon de sa tête. Il décide alors de tendre sa main vers le ballon et marqua avec sa main. Croyant que l'attaquant argentin a bien marqué avec sa tête, l'arbitre décide d'accorder le but à l'Argentine et ce, malgré les fortes protestations des joueurs anglais. Ce jour-là, en marquant ce but avec sa main, chose strictement interdite en football, passible d'un carton rouge, Maradona ne s'est pas attiré les plus grandes gloires. Il s'est défendu plus tard en déclarant qu'il s'agissait de la main de Dieu qui lui aurait aidé. Mais dès la 55ème minute, Maradona montre tout son talent de joueur en marquant un but tout simplement exceptionnel. En à peine 11 secondes, il parvient à se faufiler dans la solide défense anglaise et à envoyer le ballon au fond des cages adverses. On appellera plus tard cette action le but du siècle. A la 81ème minute, les Anglais réduisent le score grâce à un but de leur attaquant fétiche, Gary Lineker, qui d'ailleurs, avec ses 6 buts au compteur, deviendra le meilleur buteur de cette Coupe du Monde mexicaine. Malgré tout, l'Argentine tient bon jusqu'au coup de sifflet finale. Score 2 buts à 1, l'Argentine se qualifie pour les demi-finales. Une semaine après ce match épique, l'Albi Celeste sera sacré championne du monde pour la deuxième fois de son histoire en ayant battu la Belgique 2 buts à 0 en demi-finale, puis la RFA qui a de nouveau battu la France en demi-finale 3 buts à 2. Oui, 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 3 buts à 2, c'est le score de l'Argentine face à la RFA en finale. Voilà, tout est clair. Et 1, et 2, et 3, 0. Comment oublier en effet ce match ? A peu près tout le monde sait où il se trouvait, avec qui il était et ce qu'il faisait lors de cette journée historique du 12 juillet 1998. Bien que la France fût le pays hôte de la compétition cette année-là, peu de gens voyaient les Bleus aller jusqu'au bout. Il faut dire que presque 5 ans auparavant, les Bleus avaient été piteusement éliminés par la Bulgarie lors des qualifications pour la Coupe du Monde de 1994 aux Etats-Unis. Principale cible de la presse sportive hexagonale, le sélectionneur Aimé Jacquet, particulièrement critiqué pour ses choix tactiques, ainsi que pour les résultats décevant des Bleus lors des matchs de préparation en vue de cette Coupe du Monde en terre française. Au cours de cette compétition à domicile, l'équipe de France va connaître un parcours extraordinaire qui va la mener jusqu'au Graal. Tout d'abord, la France finit aisément en tête de son groupe, composé également de l'Afrique du Sud, de l'Arabie Saoudite et du Danemark. Seule ombre au tableau et pas des moindres, le carton rouge infligé au meneur de jeu des Bleus, un certain Zinedine Zidane, coupable de s'être essuyé les crampons sur un joueur saoudien. Les Bleus sortent ensuite le Paraguay en huitième de finale grâce à un but en or lors des prolongations de Laurent Blanc. Ils battent au tir au but en quart de finale les Italiens, puis s'imposent deux buts à un avec un doublé de Lilian Turam contre la Croatie en demi-finale. En finale, les Bleus retrouvent le plus gros adversaire possible à l'époque, la plus grande équipe de football de tous les temps, les tenants du titre, le Brésil. Mené par des joueurs géniaux comme Ronaldo, Bebeto, Rivaldo, Roberto Carlos, les Brésiliens avaient successivement sorti le Chili en huitième, le Danemark en quart, puis les Pays-Bas au tir au but en demi. Bien que la France allait jouer la toute première finale de Coupe du Monde de son histoire à domicile, il était difficile de ne pas donner le statut de favori à la Séléçao. Pourtant, les Bleus vont probablement jouer ce 12 juillet 1998, leur meilleur match durant la compétition. Surtout que le Brésil sera fortement handicapé par un Ronaldo en deçà de sa forme physique habituelle. Grâce à leurs talents individuels, à la solidité de leur défense, aux performances de leur gardien Fabien Barthès, à leur qualité technique et peut-être surtout grâce à la force de leur collectif, les Bleus vont offrir à leurs supporters un véritable match de rêve. A la 27ème minute, sur un corner d'Emmanuel Petit, Zidane marque de la tête. 1-0. Puis, à la 46ème minute, dans le temps additionnel de la fin de la première période, sur un autre corner, tiré cette fois-ci par Yuri Djorkaev, Zidane marque à nouveau de la tête. 2-0. Il s'agit des deux seuls buts de Zinedine Zidane durant toute la compétition, mais c'est largement suffisant pour le faire entrer dans la légende du football français, mais aussi du football en général. Malgré nos émis temps plus compliqués, dû notamment à l'exclusion du défenseur Marcel Desailly à la 67ème minute, les Bleus tenirent bon et marquèrent même un troisième but par l'intermédiaire d'Emmanuel Petit à la toute fin du temps additionnel à la 93ème minute. Score final, 3-0. Les Bleus entrent dans l'histoire, la France pour la première fois de son histoire et championne du monde de football. La France est heureuse comme jamais. Les Champs-Elysées connaissent un afflux de personnes inédits depuis la libération en 1944. Sur l'arc de triomphe, on écrit même Zidane Président. Zidane, mais aussi les autres joueurs, Didier Deschamps, Lilian Thuram, Laurent Blanc, même Marcel Desailly, Christophe Dugarry, Emmanuel Petit, Yuri Djorkaeff, Bichent Elizarazou, Franck Leboeuf, Fabien Barthez, Christian Carambeu, etc, etc, sont tous portés au statut de véritable dieu vivant. Les supporteurs tricolores chantent et 1 et 2 et 3-0 et la chanson I Will Survive de Gloria Gaynor devient l'hymne officieux de cette Coupe du Monde 1998. Surtout, Aimé Jacquet, le sélectionneur, prend une formidable revanche sur tous ceux qui n'ont eu de cesse de le critiquer au cours des années passées. Après cette Coupe du Monde, il décide de quitter son poste de sélectionneur. Les Bleus ne se contentèrent pas de remporter la Coupe du Monde à domicile. Deux ans plus tard, en l'an 2000, ils furent sacrés champions d'Europe face à l'Italie suite à un but en or de David Trezeguet. Mais ensuite, les Bleus déchantèrent. Ils furent piteusement éliminés dès le premier tour de la Coupe du Monde 2002 en Corée du Sud et au Japon en ne marquant aucun but. Puis, lors de la Coupe d'Europe de 2004 au Portugal, ils furent sortis en quart de finale par le futur vainqueur de la compétition, la Grèce. C'est peu dire que la France n'aborde pas la nouvelle Coupe du Monde en 2006 en Allemagne dans les meilleures conditions. Et pourtant, elle va encore illuminer ses supporters à l'image de sa star Zidane. Si en face de poule, la France termine seulement deuxième derrière la Suisse, à partir des huitièmes de finale, les Bleus démontrent tout leur talent à l'image de Zidane. Si ce dernier joue un rôle décisif dans l'élimination de l'Espagne en huitièmes de finale, c'est lors des quarts de finale contre le Brésil que Zizou atteint le sommet de ses exploits techniques. Zidane dévoile en effet lors de ce match contre la Céleçao tout son talent, toute sa panoplie de joueurs complets et offre une passe décisive au buteur de ce match, Thierry Henry. Ensuite, lors des demi-finales contre le Portugal, menées notamment par Luis Figo et un certain Cristiano Ronaldo, Zidane transforme le pénalty décisif qui envoie la France en finale à Berlin. Dans l'Olympique Stadion de la capitale allemande, les Bleus retrouvent une vieille connaissance, la Squadra Azzura, l'Italie, tombeuse du Pays Haute, l'Allemagne en demi-finale. Dès la septième minute du match, Zidane marque un pénalty bien particulier, une penenka. Ce pénalty a été obtenu suite à une faute commise par un certain Marco Materazzi sur Florent Malouda. Zidane n'a pas tremblé devant Gianluigi Buffon, considéré à l'époque comme le meilleur gardien de but au monde. Mais dès la 19ème minute, ce même Materazzi égalise pour l'Italie grâce à une interception d'un ballon tiré sur corner par Andrea Pirlo. Aucune des deux équipes ne parvenant à se départager à l'issue du temps réglementaire, les Bleus et la Squadra Azzura se dirigent inévitablement vers des prolongations éprouvantes. Lors de la 111ème minute, Zidane, ayant reçu des insultes de la part de Materazzi, envoie un coup de tête sur le thorax de ce dernier. Bien que n'ayant pas aperçu cette confrontation de ses propres yeux, l'arbitre décide d'infliger à Zidane un carton rouge et de l'exclure ainsi du match. Ce carton rouge constitue une sortie brutale et particulièrement cruelle pour Zizou car il avait annoncé dès avant la Coupe du Monde qu'il arrêterait sa carrière de joueur après la fin du tournoi. Aucun but ayant été marqué lors des prolongations, la France et l'Italie vont se départager lors d'une séance de tir au but. Ayant réussi ses 5 tirs contre seulement 3 pour son adversaire, l'Italie remporte sa 4ème Coupe du Monde 24 ans après sa dernière victoire en 1982. Quant à Zidane, malgré son coup de boule et le carton rouge qui s'en suivit, il remporta le titre de meilleur joueur de la compétition et restera une icône pour des millions de français. Ce match, je m'en souviens encore comme si c'était hier. En effet, quelle claque, quel gifle les Brésiliens se sont pris à domicile contre une Allemagne, contre une Mannschaft au sommet de son art. A vrai dire, avant de se croiser en demi-finale à Belo Horizonte en plein cœur du Brésil, les deux équipes n'ont pas vraiment connu le même parcours. Déjà, le Brésil a eu toutes les peines du monde pour se hisser en tête de sa face de poule. Bien aidé, il faut le reconnaître par l'arbitrage lors du match d'ouverture contre la Croatie, devant se contenter d'un match nul contre le Mexique et sa défense de fer et s'étant imposé 4 buts à 1 contre le Cameroun. Puis, en 8ème de finale, les Brésiliens se qualifient in extremis au tir au but contre le Chili. Bien que vainqueurs de buts à 1 de la Colombie, ils perdent au cours de ce match, en quart de finale donc, leur joueur star Neymar sorti sur blessure. De leur côté, les Allemands, mis à part un match nul de buts partout contre le Ghana, ont remporté tout leur match. Victoire écrasante 4 à 0 contre le Portugal, victoire 1 à 0 contre les Etats-Unis. Les Allemands se sont ensuite imposés 2 buts à 1 après prolongation contre l'Algérie, puis 1 à 0 contre la France en quart de finale. Dès l'entrée des joueurs dans les Stadio Minerao à Belo Horizonte, on sent que la pression est surtout du côté des Brésiliens, particulièrement lorsqu'ils chantent a cappella leur hymne national. Et d'ailleurs, dès la 11ème minute, les Allemands ouvrent le score. Thomas Müller marque sur un corner tiré par Toni Kroos. A la 23ème minute, Miroslav Kloze marque le 2ème but allemand et devient ainsi, avec son 16ème but en Coupe du Monde, le meilleur buteur de l'histoire de la compétition devant le Brésilien Ronaldo. Ironie de l'histoire, il aura battu ce record contre le Brésil. Mais le cauchemar ne fait que commencer pour les Brésiliens, car en seulement 2 minutes, à la 24ème et à la 26ème, Toni Kroos, qui sera élu meilleur homme du match, marque un doublé. Et seulement 3 minutes après le 2ème but de Kroos, Samy Kedira marque à son tour. Le score est de 5-0 à la mi-temps. Les Brésiliens sont assommés, tant les joueurs que les supporters qui sifflent leurs joueurs et qui sont nombreux à quitter le stade de Belo Horizonte. Lorsque commence la 2ème mi-temps, l'entraîneur brésilien a effectué quelques changements afin de rendre la Selesao plus offensive. Et pourtant, c'est le remplaçant allemand, André Schürrle, qui marque un 6ème but pour la Mannschaft à la 69ème minute. Ce même André Schürrle enfonce le clou en marquant un 7ème but à la 79ème minute, une magnifique reprise de volée terminant juste en dessous de la transversale du gardien brésilien. Les Oriverde parviennent malgré tout à inscrire à la 90ème minute un but grâce à Oscar, mais le Brésil est battu sur le score historique de 7 buts à 1 et est éliminé par la Mannschaft aux portes de la finale. Jamais dans l'histoire de la Coupe du Monde, une équipe n'avait été à ce point battue, humiliée en demi-finale. Pour de nombreux Brésiliens, ce Minerazo, nom donné à ce match contre l'Allemagne car il s'est déroulé à Belo Horizonte où joue le club de l'Atletico Minero, rappelle de bien mauvais souvenirs ceux du Maracanazo de 1950 lors de la finale perdue contre l'Uruguay. Comme on pouvait s'y attendre, ce parcours calamiteux à domicile des Brésiliens s'achèvera piteusement en petite finale avec une défaite de la CLSAO 3-0 contre les Pays-Bas. De leur côté, en revanche, les Allemands s'imposeront en finale face à l'Argentine de Lionel Messi grâce à un but en prolongation de Mario Goetze. La Mannschaft remporte ainsi la 4ème Coupe du Monde de son histoire. Voilà, c'était la présentation des 10 matchs qui, à mon avis, auront profondément marqué l'histoire de la Coupe du Monde de football de leur empreinte. Mais bien sûr, il ne s'agissait là que d'un choix personnel, subjectif. j'aurais très bien pu parler d'autres matchs. Peut-être que vous avez d'autres idées en tête et n'hésitez pas à en parler dans les commentaires dès maintenant. Mais en attendant, il faut espérer que cette prochaine Coupe du Monde en Russie sera pleine de surprises, de fraternités, d'unités entre les supporters, de bonnes ambiances entre les équipes adverses, de beaux jeux et surtout de buts. Que le meilleur gagne ! En attendant de poursuivre nos aventures footballistiques, n'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube, d'aimer et de partager cette vidéo et retrouvez-moi sur Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A bientôt les amis et vive le sport, vive le football et vive la Coupe du Monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada